L'année 2015 promet d'être encore bien animée. Voici une toute petite sélection des productions japonaises parmi les plus attendues. En tout cas, nous, nous les surveillons de près. Les Chevaliers du Zodiac sont éternels. La preuve avec deux films prévus cette année. Le premier, Les Chevaliers du Zodiac, la légende du sanctuaire, sort en salle en février. Supervisé par Masami Kuromada, l'auteur du manga original vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans 80 pays, le film en 3D reprend l'arc narratif préféré des fans. De son côté, Senseïa Soul of Gold est attendu pour le printemps et ressuscitera les Chevaliers d'Or pour prolonger la saga après Hadès. Aguemohan, on aime le petit ninja de Konoha. Impossible donc de ne pas rappeler qu'un nouveau film intitulé Naruto The New Era est prévu pour août 2015. A l'origine, un conte perse, Arslan avait donné lieu à une adaptation en OAV dans les années 90. L'akara designer de City Hunter ayant activement participé à ce projet séduisant, mais qui ne rencontra pas le succès. Aujourd'hui, l'auteur de Full Metal Alchemist adapte le conte en manga. Et ce manga va avoir droit à sa transposition dans un nouvel animé, The Heroic Legend of Arslan. Titre phare de 2014, Gangstar raconte les aventures du mercenaire sourd Nicolas Brown et de son gigolo d'ami Warwick Arcangelo, aux prises avec le crime, la mafia et la corruption. Le manga connaîtra son adaptation en animé en juillet, avec à la bande son le compositeur des musiques de cow-boy bebop et de samouraï champelou, Growy. Un peu de légèreté avec Triage X qui nous plonge dans le Moshikuzi General Hospital dont le personnel s'allie à des lycéens pour former un groupe de mercenaires luttant contre l'injustice. On suit le quotidien d'Arachi, lycéen et motard de talent, Mikoto, idol et tireuse d'élite, et Oriel, experte en explosion et chanteuse à succès. Dans la catégorie des suites, on suivra avec attention la troisième saison de Coroco's Basket en cours et dont les épisodes sont diffusés en France sur G1. De son côté, Knights of Sidonia, la série Space Opera entame sa saison 2 en avril, une saison qui réserve une belle surprise aux fans du manga Blame qui sert de décor à l'épisode 8. Un film recompilant la première saison est attendu pour mars. En 25 ans, un manga, 2 excellents films et une série, stand-alone complexe, Ghost in the Shell est devenu une référence de la science-fiction. Récemment, 4 films assez moyens qui explorent le passé des personnages ont terni un peu l'image de la saga. Mais 2015 est bien parti pour redorer son blason. En avril arrivera la série télé Ghost in the Shell Arise et à l'été 2015, un nouveau film intitulé provisoirement Ghost in the Shell New Movie qui racontera les débuts du major Kusanagi, l'héroïne de la saga. En attendant son incarnation en 2016 sous les traits de Scarlett Johansson chez les Américains. Mais c'est une autre histoire que nous vous compterons donc l'an prochain. A bon entendeur.